Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au WhatRef, donc bienvenue à la suite et la fin de notre partie de Nova Roma, donc il nous reste là, on a joué un round au dernier épisode, il nous en reste quatre à faire, donc sans plus tarder, on va commencer, mais je veux juste deux petites choses, ici, vous avez remarqué, le joueur AI commence à 20 points de victoire, donc je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais ça ici, c'est que lorsqu'on joue en solo, si on joue une partie facile, il commence à 20 points, donc c'est sûr que si on veut augmenter la difficulté, on fait juste l'augmenter d'un petit peu plus loin en avant, ça donne un certain nombre de points d'avance pour équilibrer le tout, puis autre chose que j'ai oublié de faire, c'est qu'on est toujours censé savoir ce serait quoi le prochain chariot qui s'en vient au prochain tour, donc j'avais oublié de faire ça l'année dernière fois, donc là, correction faite, donc là, on sait qu'après la traque bleue, ça va être la traque rouge, fait que j'ai peut-être, si je ne suis pas capable de dépasser la traque bleue, peut-être mettre un peu plus d'emphase sur la rouge pour le prochain tour, pour me préparer un petit peu, all right, voilà, donc sans plus tarder, on peut continuer notre partie, donc on commence, on va tenter de savoir où est-ce qu'on va placer notre César, donc là, voici les deux choix, donc il y en a un qui va être ici, puis le deuxième choix, c'est là, OK, je sais que ce tour-ci, je veux construire quelque chose, donc il faut qu'on commence à aller de ce côté-là, continuer les bateaux, ça c'est sûr, puis aussi, il faudrait que j'aille placer des ouvriers sur mes terrains ici, donc il y a cet endroit-là, les bateaux, fait que je vais choisir celui-là ici, OK, donc notre choix va aller à cet endroit-là ici, all right, ensuite, on a les deux premiers centurions qui vont se placer à ces deux endroits-là, all right, donc on en a un qui va aller ici, puis un qui va bloquer un espace à cet endroit-là, all right, voilà, donc chose faite maintenant, c'est à nous, OK, all right, de notre côté, je voulais construire, donc ici, construire c'est ici, je voulais aussi placer des ouvriers à cet endroit, peut-être en acheter un, un prochain, il faut que je continue les bateaux, ça c'est sûr, il faut que je fasse de la course également, donc beaucoup de choses à faire, laissez-moi un petit instant, je vais aller réfléchir qu'est-ce que j'aimerais faire, puis je reviens. OK, donc comme première action, je pense que je vais aller me mettre ici pour construire, puis en même temps faire, là, ça ici, je pense que c'est de la production, comment ça s'appelle ça déjà, donc ça, c'est du, c'est ça, de la production exacte, donc on va se placer à cet endroit-là, donc là, j'ai production niveau 1, puis construction niveau 1, par contre, étant donné que j'ai un ingénieur, je vais m'en servir pour faire construction de puissance 2, OK. Donc, construction de puissance 2, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille ici, puis je peux construire à ce moment-ci, mes choix sont ces trois-là ici. OK. Donc, ce que je vais faire, bon, ces deux-là, ça semble être des bons choix parce que c'est trois, sauf que ça va me coûter un ouvrier, puis comme je vais aller ici produire, je ne veux pas nécessairement les payer, je vais devoir payer celui-là ici, OK. Donc, on va payer un bois, puis on va payer une ressource de notre choix, ça va être de la pierre, OK. Donc, voilà, on prend ça ici, ça, on va tasser ça, puis on remplace, all right, donc ça, ça va nous donner des points de victoire à la fin de la partie, et ça me permet de placer deux cubes de ce sens-là, OK. Donc, ça, c'est notre première construction. On a deux cubes à placer, je peux les placer à cet endroit-là ou à cet endroit-là ici, all right. Deux pièces, ça serait bien. Je pense que je vais les placer de ce côté-là, comme ça, je pense. Voilà, à cet endroit-là ici. All right. Donc, mes cubes sont placés, l'action est faite pour ce côté-là. Maintenant, on va aller chercher l'action de production de niveau 1. Production de niveau 1, je vais placer un ouvrier. Donc, l'ouvrier, je vais placer, c'est celui-là, puis on va le placer ici, OK. Donc, ça, ça va me donner une pierre, donc une ressource de pierre, une ressource de vin, et en plus de ça, je vais utiliser celui-là ici qui me permet d'avancer mon bateau de deux espaces. Donc, on va faire ça. All right. Parfait. Donc, un de mes bateaux peut avancer de deux espaces. Et je vais y aller avec ce bateau-là ici. Donc, celui-là ici, maintenant, il est rendu... Oh non, ça, c'est pas moi, ça, c'est mon adversaire. Je vais prendre celui-là ici, le mien. OK. Donc, voilà. Donc, là, je suis rendu ici à 7 points. À la fin de la partie, je vais avoir 7 points de victoire. Au moins. En fait, 10, parce que lui, il est déjà atteint le numéro 3. Parfait. All right. Donc, c'est tout pour moi. Donc, on passe à l'adversaire. Donc, lui, de son côté, il va placer des centurions à cet endroit-là. OK. Donc, un ici. Puis, un en haut là. OK. Parfait. De mon côté... De mon côté, j'aurais quasiment envie de retourner faire d'autres productions. La course de chariots aussi. Placer des ouvriers aussi. Placer d'autres endroits, comme ça. Donc, je vais aller réfléchir à quel sera mon prochain move, puis je reviens. All right. Donc, je pense que ce que je vais aller faire, c'est ça ici. OK. Donc, ça me permet de faire une action de production de puissance 2. Puis, il y a une action ici de le petit parchemin qu'il y a là. C'est une action de rehaussement. All right. Donc, on va commencer avec... On va commencer avec cette action-là ici. L'action à la puissance 2. Donc, je peux placer un ouvrier, puis aussi acheter un ouvrier, puis un mix des deux. J'ai deux puissances. La première chose, je vais aller me chercher un nouvel ouvrier en payant un blé. Puis, la deuxième chose, c'est que je vais placer un ouvrier. Puis, je vais le placer à cet endroit-là ici. Ça va me donner un blé, puis une pièce. OK. Donc, on va prendre un blé, puis on va prendre une pièce. All right. Ensuite de ça, l'autre action que j'ai décidé de faire, c'est celle-là ici, qui est celle-ci. Donc, ça, ça va me donner... Ça, c'est à la puissance 1, par contre. Donc, on va y aller avec... Ça va me donner un influence. OK. Donc, là, on tombe à quatre influences. Puis, ça me permet de prendre un... Là, j'ai fait ça à l'envers. J'aurais dû faire ça avant, parce que j'aurais pu placer mon ouvrier sur la tuile que je vais choisir. Donc, ouais, OK. Mais, ce n'est pas grave, parce que ce que je voulais faire, c'est prendre ça ici, prendre la pièce, puis prendre un cheval. Donc, le cheval, je vais le prendre, je vais le mettre à cet endroit-là ici. All right. C'est bon. Donc, ça, on avance ça, puis on remplace. Voilà. OK. Puis, ça, c'est la pièce payée pour ça. All right. Ce n'est pas le plus productif. Je n'ai pas trop l'air à savoir ce que je fais. OK. Mais, en effet, ce n'est pas évident de planifier d'avance tout ça. Je ne suis pas un expert à ce jeu-là, mais je trouve ça super intéressant. Donc, à suivre, on va voir ce que ça donne. Donc, là, pour mon adversaire, lui, la dernière tuile qu'on prend pour lui, s'il va placer les centurions à cet endroit-là. Donc, on y va avec ici, puis l'autre... Ah, bon, vous voyez, la place qu'il y a ici, c'est exactement là. Je viens de prendre cet endroit-là. Donc, là, il ne peut pas le placer. Ce qu'il va faire, c'est que ça va lui donner un point de victoire pour la fin. OK. Donc, voilà. Puis, ma dernière action à moi, il faut que je fasse des... Il faut absolument que j'aille dans la course à chevaux. Ça, c'est sûr et certain. Les bateaux aussi. Peut-être me placer là. Peut-être me placer là. Oui, on va faire ça. Donc, on va se placer ici, puis on va faire une course à chevaux de puissance 1, puis on va faire le bateau de puissance 2. OK. Donc, commençant par la course, puissance 1. Le bleu, je ne l'aurai pas, c'est sûr. Donc, je peux peut-être commencer à prendre l'avance pour le rouge, traverser ici de l'autre côté. Ça va me coûter un cheval pour faire ça. Puis, ensuite, ça, ça va me donner la récompense qui est ici. Je vais prendre une autre petite main. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je regarde ce que j'ai d'accompli là-dessus, ce côté-là. Donc, on prend de l'avance pour la prochaine traque la prochaine fois. Ensuite, le contrat naval de puissance 2. Donc, là, ça me donne accès à tout ça ici. Bien, je vais payer un 20 pour prendre celle-là. Donc, un 20 ici. Ça nous fait un autre bateau de fait. OK. On avance ça. On remplace. Et je peux avancer de deux cases. Donc, deux cases, ça me permet d'avancer de un ici. Mais je ne peux pas avancer plus loin à cause de ça. Puis, ça me coûterait deux pour passer là. Même chose ici. Je pourrais avancer de un, aller me chercher un ouvrier, mais je ne peux pas passer plus loin. Donc, on va y aller de ce côté-là parce que lui, il me permet de jouer un de mes... un professionnel. Donc, ça me permet de jouer une de ces deux cartes-là ici. Donc, dommage, je ne l'ai pas eu ce tour-ci. Ça, c'est pour obtenir de l'influence, chercher des ressources. Ça ici, c'est pour obtenir de l'influence, placer des tuiles. Donc, je sais qu'un de mes objectifs là-dedans, c'est de placer des tuiles. Je vais prendre lui. Je vais prendre le sénateur. OK. Donc, lui, il va aller dans notre tableau. All right. Parfait. Donc, mon tour se termine. Juste aller voir si je peux placer quelque chose. Je préfère celle-là ici. J'ai quatre influences. J'en dépense deux. Je peux placer, boum, quelque chose là-dessus. Ici, deux bâtiments. Je n'en ai pas deux encore. Je vais monter ça un petit peu plus haut pour me laisser de la place. Un mélange de... Ah, ça, je peux le faire. C'est un mélange de cinq contre-navales et de tuiles. Donc, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, ça, je pourrais le faire, celle-là aussi. Donc, je pense que c'est lui que je vais faire. Par contre, si je fais celui-là, ça va me donner trois points à la fin, mais ça ne me donne rien de plus pour l'instant. Ça me donne... Pour un côté tic-tac-toe, ça ne me fera pas grand-chose. Faudrait que je m'assure de faire la ligne dans ce cas-là. Ou bien je vais faire celui-là ici, puis ça me donne une ressource. Tant qu'à... Hum. Oui, je vais faire celle-là ici. Donc, ça, ça dit que je paye sur... Ça m'en prend quatre. J'en ai quatre, puis j'en paye deux. Ça me permet de mettre ça là, puis ça me donne une ressource de mon choix. Je vais prendre... Je vais prendre... Je vais prendre... Je vais prendre un 20. Voilà. Comme ça, toutes mes ressources sont à un. All right? Parfait. Donc, mon tour se termine. C'est déjà la fin du round. Il me semble que je n'ai pas fait grand-chose ce round-ci. C'était pas vraiment productif. Donc, on y va de ce côté-ci. Ici, les bateaux vont augmenter. Donc, lui, il s'en va là, puis lui, il s'en va là. De ce côté-là, on va... Oh, puis il y a aussi les contrats qui bougent. OK. Ici, ça, ça fait des points pour le AI, pour la fin de la partie. On remplace avec un autre. Parfait. Ici, celui-là en avant sur la traque bleue, c'est lui. Donc, c'est lui qui va obtenir le trois points. On descend ça. On révèle le prochain. C'est la traque blanche. Donc, la traque blanche, ça le fait avancer de un ici, lui. All right? Il était ici, je pensais. Ouais, c'est ça. Donc, il avance là. Parfait. Ensuite de ça, ce côté-là, il n'y a rien. Si on va remélanger ça, si on va reprendre les centurions, on va enlever lui, on va reprendre nos ouvriers à nous. De ce côté-ci, on défause, on remplace. De ce côté-ci, on défause tout ça, on remplace. Donc, la prochaine, c'est un blé. Puis celui-là ici, c'est... Oh! Deux espaces pour les courses à chevaux. OK. Parfait. C'est tout, je pense. On va remettre ça disponible pour le prochain round. Puis, on serait prêt à commencer. Oh! Il reste aussi mes travailleurs ici. On va les remettre disponibles. Voilà. All right. C'est bon. Donc là, ces tuiles-là, on les mélange parce qu'on recommence. Donc là, on s'est rendu au round numéro 3. Bon, ce round-ci, il faudrait absolument que je continue à construire ici. Il faut que je le dépense pour avoir au moins les points. Mais ce n'est pas évident parce que ça coûte cher. La fin là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui me coûtent des ouvriers. Mais j'en ai deux, mais je ne veux pas nécessairement les perdre là-dessus. La course à chevaux, je devrais être capable d'avancer un peu plus, de gagner ça pour le prochain round. À part ça. Puis en passant, je pense que ce n'est pas... Une, deux, trois. Il était ici. Ce n'est pas lui qui fallait avancer. C'est le rouge qui descend là. Donc, c'est le rouge qui avance. Je ne vais pas me tromper là-dessus pour ça. OK. Donc, lui, le AI va avancer pour celui-là. Pas celui qu'on vient de montrer. OK. Donc, auparavant, il y avait... Je pense qu'il commençait tout au troisième espace. Auparavant, on avait le bleu qui avait avancé au début, qui avait traversé... Le jaune qui avait traversé ici. Après ça, on avait le rouge qui avait traversé ici. Puis le rouge, il traverse une deuxième fois. Donc, lui, il était vraiment là. OK. C'est bon. Je ne vais pas me tromper. Je ne vais pas lui donner plus de... Plus de cases qu'il y en a besoin. All right. OK. Excellent. Donc là, on va choisir la case du César. C'est un de ceux-là. OK. Donc, soit ici ou soit là. Hum. Encore ce côté-là. Là, j'ai des bonus pour ça. Puis j'ai des bonus pour ça ici. Fait qu'en me mettant là, j'aurai des bonus pour ça, des bonus pour ça. J'ai besoin de construire aussi. Donc, il faut que je me place là. Donc, je vais avoir beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Sinon, je me place ici et je continue ma course de bateau. Ouais. Je pense que la course de bateau, c'est ça qui va me donner le plus de points. Si je peux avoir un 2 points ici, là, en mettant le centurion ici, je vais être capable d'aller chercher le 14 au moins. Ça va m'aider. Ouais. Je vais faire ça. Donc, je vais prendre... Je vais le mettre ici. All right. C'est bon. Puis, on a les centurions qui vont aller bloquer ces deux espaces-là. OK. On a ici, puis on a là. All right. Bon. À mon tour. À mon tour. OK. Là, je veux construire encore. Construction ici, ça va me donner une puissance 2 à cause de lui. Puissance 2, une roche puis une pièce. Je n'ai pas de pièce. Sinon, une roche, un bois puis un ouvrier, je pourrais faire ça. Ça, ça m'assurait d'avoir la première place à cet endroit-là. Puis, en plus, ça me donnerait deux pièces. OK. Fait que je vais faire ça. Puis, les bateaux aussi. Les bateaux, je pourrais payer... OK. Bon. On va y aller. On va aller ici. All right. Donc, au départ, on a construction. Je vais prendre construction à la puissance 2 à cause de lui. OK. Puissance 2, je vais aller payer celui-là ici. OK. Ça me coûte un travailleur, une pierre puis un bois. Il coûte cher, celui-là. Donc, ça, je vais devoir le dépenser. Mais ça me permet quand même d'aller chercher trois points avant que lui les prenne. Donc, on traverse tout ça. Parfait. OK. Puis, ça va me donner un Tetris de 3 carrés de ce sens-là. À la puissance 2, n'oubliez pas. Fait que là, je peux jouer sur soi un de ces deux-là. Mais je vais y aller. Donc, ça, ici, c'est un triangle comme ça. Je vais prendre comme ça, comme ça, puis comme ça. OK. Donc, là, je viens de complètement encercler cette récompense-là ici. Ça va me donner deux pièces comme récompense. Parfait. Donc, on va les prendre deux pièces. Good. Ensuite, on a des contrats navals de puissance 2. Parfait. Donc, puissance 2, ça me donne ces trois choix-là. Je vais prendre celle-là ici que je dois payer une pièce puis un 20. OK. Donc, on prend celui-ci. On fait traverser tout ça. OK. Donc, ça nous donne ce contrat naval-là. Parfait. Puis, puissance 2, ça me permet de monter ici. Puis, je suis le premier arrivé. Ouf! Ça me fait 14 points pour la fin. Good. Parfait. Donc, là, mon tour se termine. Juste aller voir. Il n'y a pas quelque chose que j'ai fait là-dedans. Je pense que oui. Ici, j'ai toujours ce que j'avais tout à l'heure. Donc, j'ai quatre contrats navals plus deux choses. Donc, je peux aller chercher ça ici. J'ai deux de ça. Je peux aller chercher une ligne maintenant également. Ouais. Fait que je vais prendre la ligne ici. Donc, à cause que j'ai deux constructions, je vais faire celle-là ici. Fait que ça va me donner une ressource de mon choix. Je vais prendre du bois. Puis, étant donné que j'ai fait la ligne, ça me donne une pièce. Puis, une ressource de mon choix, je vais prendre du vin. Tiens. Voilà. Puis, une pièce. OK. C'est bon. Là, mon tour se termine. C'est à mon adversaire. Lui, de son côté, il va aller bloquer ces deux endroits-là. OK. Donc, ici. Puis, là. Donc, là, les bateaux ne sont plus disponibles. OK. Parce que le prochain tour, lui, il s'en va chercher le 12. Ah, non. Non. Il va avancer ici. Puis, il va avancer là. OK. Parfait. J'aurai encore la possibilité d'avancer. Mais, il faut que je me concentre là-dessus aussi. Il faut que j'aille faire les courses de chevaux. Donc, on y va. On y va. Euh... Ouais. Cours de chevaux. Mais, je veux faire quoi avec ça? Parce que les courses de chevaux sont ici. J'aimerais faire ça, faire ça aussi. Mais, euh... J'ai pas le... J'ai pas la capacité. Je peux pas faire les deux en même temps. Donc, faudrait que ça soit un de ces trois-là. Euh... La puissance, ça me donne... Acheter des ressources. OK. Sinon, lui, il me permet d'avoir de l'influence. L'influence de 1. Puis, ça me permet d'avoir, là, un autre truc à la puissance que je veux. OK. Je pourrais faire ça. OK. On va faire ça. Donc, on va se placer ici. OK. Donc, là, en commençant avec celui-là, c'est à la puissance 1. Ça, ça va me donner une influence. OK. Bon. Euh... Non, excusez. Ça me donne pas d'influence. Ça me permet de payer de l'influence pour faire de la puissance de quelque chose d'autre que je veux. OK. Donc, euh... Euh... Pour faire ça, pour aller me rendre jusqu'ici, ça me prendrait... Ça me prendrait un... Ben, c'est ça. Si je paye 1 influence pour faire à la puissance 1 le contrat naval, ou bien le chariot, peut-être... Hmm... C'est parce que le naval, il me donne un travailleur. Le chariot, par contre, il me fait avancer. Il faut absolument que je le gagne. Je peux pas le laisser prendre tout ça, là. Puis il faut que j'avance de 2 en plus. Quoi qu'il y ait lui, lui, il me permet d'avancer de 2. Fait que si je peux aller chercher celui-là ici, ça sera le prochain tour. Ouais, mon dernier tour, ça va être ça, ici. Pour aller chercher ça. Bien, quoi que... Pour aller chercher, il faut que je le place quand même, là. Il faut que je place l'ouvrier, là. Hum... Hum... OK. Donc, ça va être le contrat naval de niveau 1. Fait que là, il faut que je paye une de ces deux ressources-là. Si je paye le cheval, bien, je peux pas. Il faut que je garde le cheval pour traverser là, ici, là. Parce que ça va me le coûter. Mais est-ce que j'ai le temps de traverser? Oui, j'ai le temps de... Mais si je vais là... OK. Je vais aller repenser à ça. OK. Je vais remettre mon influence. Je vais enlever ça. Je vais aller réfléchir à comment... Parce que l'affaire là-dedans, c'est que je veux traverser ça en allant chercher ça. Mais pour que ça fonctionne, il faut que je le place. Il faut que j'aille placer un de mes ouvriers gris là-dessus. Donc, je vais aller penser à ça, puis je reviens. OK. On va faire ça. On va le placer ici. OK. Donc, ce que ça va faire, c'est que je vais commencer avec cette ligne-là, ici. Donc, ça, cette action-là, ça va être à la puissance 3, parce que j'ai lui qui m'en donne une de plus. OK. Puissance 3, ça va me donner 3 points d'influence. Donc, là, on est à 2. On monte ça à 5. Et ça me permettrait aussi d'aller chercher une tuile de mon choix. La tuile que je vais aller chercher, c'est celle-là, ici. Mais il faut que je paye un 20 pour l'avoir. OK. Donc, on va aller chercher ça, puis on va le placer à cet endroit-là, ici. Oui, ici. All right. Parfait. Donc, ça, c'est pour ma ligne ici. Maintenant, la colonne à cet endroit-là, ça, c'est celle-là ici, à la puissance 1, parce que j'ai seulement qu'un ouvrier, je peux placer une personne. Donc, je vais placer lui. Je vais aller le placer sur où est-ce que je viens juste de le mettre. OK. Bien. Donc, en le plaçant ici, je vais avoir une ressource de cheval, je vais avoir une ressource de bois, puis je vais avoir les deux traques, les deux traques de course, comme on a vu. Les deux traques de course, je vais les prendre pour aller ici. Un et deux. Donc, le deuxième, que là, ça va me coûter un cheval pour traverser ça. Et, par contre, ça va me donner un autre de mes mains, ici. Donc, les petites mains, je vais aller chercher l'avant-dernier qui me restait. Good. All right. Fait que là, j'ai tout fait ce que j'ai voulu faire. Je m'assure d'aller chercher ça. J'ai avancé. Ça m'a donné des ressources. Ça m'a donné de l'influence. Peut-être pour aller chercher d'autres choses là-dedans. Donc, voilà. Parfait. Donc, là, on y va avec notre adversaire. Lui, de son côté, il va les mettre à cet endroit-là. OK. Donc, ici, il ne peut pas parce que je suis déjà là. Il avance de un. Puis, l'autre endroit, c'est juste là. All right. Donc, il va beaucoup se bloquer, ce coin-là. OK. Donc, là, ça revient à mon tour. Bon, OK. Peut-être, peut-être de la construction. Peut-être, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Je vais aller peut-être du recrutement, peut-être. Oh, juste avant. Wow, trop tard. De toute façon, j'aurais aimé ça placer quelque chose. Mais il ne faut pas que j'oublie. J'aurais pu placer d'autres choses. Je vais aller réfléchir à ça, qu'est-ce que je veux placer. Puis, je reviens. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais me placer ici. All right. Donc, ça me dit de la production puissance 2, puis chariot puissance 1. OK. Ça fait que chariot puissance 1, ça me permet de bouger le cheval de 1. Ça fait que là, vu que c'est le blanc le prochain, on va prendre un petit peu d'avance. On va avancer de 1. All right. Ensuite de ça, production de puissance 2. Donc, ça, c'est ça ici. Ça me permet d'aller payer un blé pour aller me chercher un travailleur. Puis, le deuxième point de puissance, le travailleur, ça me permet de le placer. Puis, je vais le placer juste ici. Où est-ce que lui, il va me donner... Attendez un petit peu. C'est... Ouais. Je vais me placer ici. Ça va me donner un bois. Ça va me donner une pièce. Puis, ça va me donner un cheval. Donc, un cheval. Le bois, je l'ai pris. Il me reste la pièce. All right. La pièce. Parfait. Puis, à la fin de mon tour, je vais aller voir si je ne peux pas placer quelque chose là-dessus. Oui, j'ai des choses que je peux placer. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas ici. Je pourrais faire lui. Ou bien, c'est tout. C'est le seul que je peux faire. Donc, lui, ici, c'est un mix de cinq points entre les tuiles là-dessus, puis les contrats navals. Donc, là, ici, j'ai quatre contrats navals, puis j'ai trois tuiles. Ça fait que je l'ai amplement. Donc, on va le placer juste là. All right. Parfait. Je n'ai pas de bonus, par contre, pour le placer là, mais un de plus vert. Ça va me donner trois points à la fin. Puis, je serais peut-être capable de faire celui-là si j'achète deux autres tuiles. Je vais être capable de faire lui, puis avoir la ligne comme ça, puis en plus du cinq points. All right. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Donc, ça met un terme au round déjà. Donc, on fait le tour, on fait le clean-up. Donc, ça, on enlève ça. On avance ça ici. Puis, les bateaux jaunes vont bouger de un. Donc, là, lui, il est rendu ici. Parfait. De ce côté-là, on va lui donner la carte ici. On glisse le tout. On change pour le prochain. Voilà. Ici, le rouge, c'est moi qui l'a. Ça va me donner le trois points. Le prochain, c'est du blanc. On l'a vu tout à l'heure. Donc, ça va le faire avancer. Puis, le dernier, ça va être du bleu. Donc, on va revenir au bleu ici. Je suis loin pour ça. Ici, on va remettre les centurions là-bas. On va remettre ça là. On va remettre ça aussi à cet endroit-là. Parfait. Les professionnels ici, on les recycle. On va recycler ça. Enfance de 1. Voilà. Puis, on va changer celui-ci. Ça, c'est trois ressources de votre choix. Wow, ils sont forts, ceux-là. OK. Parfait. Donc, c'est bon. On va aussi rafraîchir les travailleurs ici, dans mon plateau. Et on recommence. On va choisir le prochain centurion. Les places sont ici. Donc, soit à cet endroit-là ou soit à cet endroit-là. Bon. OK. Donc, là, sur la traque blanche, il faut que j'avance de 1, 2, 3. Si je peux avoir de la course, oui. Il y a quelque chose ici qui me donne la course. Peut-être que la troisième action que je peux faire ou ma deuxième action, ça serait de la course, s'il me le permet. Sinon, il y a la construction aussi. Si je veux commencer à aller ici, je pourrais faire ça. Ça va me prendre peut-être un peu plus de ressources, de pierres. Puis, j'ai beaucoup de pierres en haut qui me demandent. Donc, pour aller chercher des ressources, je peux aller ici, aller en acheter. J'ai quand même trois pièces. Il faut aussi que j'augmente ça. J'en ai besoin de deux autres pour aller chercher le petit truc là-bas qui me manque. Donc, ça, ça va aussi. Oui. Donc, ça, ça serait ici, dans ce coin-là. Donc, je pense que je vais le garder, ce côté-là, ici. Fait qu'on va le laisser là. Parfait. Les centurions, eux, de leur côté, ils vont aller se placer de ce côté-là. OK. Fait qu'il y en a un qui va aller ici, puis l'autre, il va aller là. Bon, OK. Parfait. Donc, là, ça revient à moi. OK. Donc, la course de chevaux, j'ai besoin de trois. Donc, je pourrais peut-être m'en placer un tout de suite là-dessus. Les bateaux aussi, si je pourrais faire quelque chose de bien. J'ai besoin de combien? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oui, je suis un peu loin. Mais si je peux me rendre au moins au septième, ça serait déjà bon. Oh, d'ailleurs, ça fait penser, j'ai oublié de remettre ces gens-là à cet endroit-là. à leur place. All right. Bon, 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 bon. Beaucoup de choses que je veux faire. Beaucoup de choses que je veux faire. Donc, il faut que j'aime chercher de la roche. Ça, c'est sûr. Donc, je vais aller ici. Donc, ici, on a ce truc-là qui est de l'action du marché, de l'échange, de deux. Puis ça, je vais en avoir de puissance 2 aussi parce que lui est là. Ça, ici, puissance 2, ça me donne une pièce par puissance. OK. Donc, là, j'ai trois pièces. J'en ai besoin de deux autres. Donc, je vais me donner une pièce de chiffre 3 puis j'enlève ça ici. All right. Parfait. Ensuite de ça, ça, je ne veux pas vendre de carte. J'ai aussi... Je peux payer pour des ressources. Oui, je veux payer au moins deux pour deux pierres. Parfait. Puis, peut-être un autre pour du blé, peut-être. Non, non. Je vais rester tel quel. Parfait. Donc, ça, c'est fait pour celle-là ici. Maintenant, de ce côté-là, on va prendre lui qui va me donner la puissance 2 de ça. Donc, ça, ça va me donner deux influences. On monte à 7. Puis, ça me permet d'aller chercher un autre tuile. OK. Donc, là, je ne peux pas prendre celle-là ici parce que je n'ai pas de vin. Mais, rien qui m'empêche d'aller prendre celle-là pour peut-être aller m'en faire du vin plus tard. Donc, on va la mettre ici, celle-ci. OK. Donc, ça, on glisse le tout puis on remplace avec... Tiens, de la pierre. All right. C'est bon. Parfait. C'est tout pour moi. Mon adversaire, lui, de son côté, il va placer à cet endroit-là. Donc, là, il ne peut pas parce que je viens juste de prendre la place. Ça, il donne un autre point. Mais, il peut aller se placer à cet endroit-là. Donc, il va monter ici. All right. À moi, maintenant. Donc, là, il faudrait que je commence à penser à ma course de chariot si je veux faire quelque chose. Peut-être aussi du bateau. Donc, pourquoi pas faire les deux. Right. Il y a de la construction que je voulais faire aussi, mais... Je vais aller peut-être... Non, je vais rester ici. Oui, je vais rester là. Donc, course de chariot, j'ai deux points. Donc, là, lui, ici, on va l'avancer de deux. Un et deux. Ça me coûte un cheval pour traverser ça. J'en ai un ici. Et ça va me donner la dernière petite main qui me manque. Parfait. Ça, c'était pour les courses de chevaux. Maintenant, ici, pour le bateau, le bateau de niveau 1, j'ai ces deux-là ici que je peux payer. Ah, ça, je n'avais pas pensé à ça. Ça va me coûter mon dernier cheval pour prendre celui-là ici. Parfait. Et je peux avancer de 1. On va l'avancer ici. Ça va me donner un autre, un troisième travailleur. Parfait. All right. C'est tout pour moi. Donc, là, on passe à notre adversaire. Lui, de son côté, il va placer ces endroits-là. All right. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a un ici puis un autre là. OK. Donc, mon dernier, il faut absolument que j'aie au moins un chariot là, dans une course de chariot. puis je voulais faire de la construction aussi ou bien placer des ouvriers. Ça aussi, ça serait bien. J'ai tout plein d'ouvriers que je pourrais placer. Bien, je ne peux pas tout faire. Lui, il me donne trois points. Les ouvriers, ça me donne des ressources. Construction, par contre. Oui, j'ai assez pour faire quelque chose de bon. OK. Parfait. Donc, je vais aller ici. OK. Donc, ici, ça me donne... Il faut que je paye un influence pour avoir la puissance que j'ai mis là. Donc, on descend ça à 6. Et ça me donne la puissance 1 de ce que je veux faire. Bien, ce que je veux faire, c'est que je veux faire la course de chariot à puissance 1. Donc là, ça me permet de dépasser ici. Parfait. Ensuite, de ce côté-là, j'ai de la construction. Construction niveau 2 parce que lui, il va me donner la deuxième puissance. Niveau 2, j'ai le choix de ces trois-là. On va prendre celui-là ici au bout qui va me donner... Ah, bien, tiens, celui-là ici. Non, pourquoi pas? Celui-là. Donc, ça va me donner... Ça va me coûter un bois. Ça va me coûter une pierre. Puis ça va me coûter une pièce. Parfait. Pour aller chercher celle-là ici qui va me donner trois points. OK. On va en place avec ça. Puis trois points de niveau 2. Donc, je peux aller me placer sur un de ces deux-là. là, je vais placer ça à cet endroit-là ici. Un, deux et trois comme ça. OK. Donc, si je suis capable d'en avoir au moins un ou deux de plus là-dedans, je vais avoir la première place ici, la première place là. Donc, ça, ça va m'aider. OK. Est-ce qu'à la fin de mon tour, est-ce que je peux placer une petite main? 1, 2, 3, 4. Sinon, là, ici, j'ai fait d'accord, c'est ça. Je n'ai pas placé mes trucs. Je ne peux pas tout faire. Donc, ici, par contre, je pourrais placer quelque chose. Oui, je peux placer ça ici. J'ai six influences. Je peux en dépenser trois. 1, 2, 3. Et je place ça à cet endroit-là ici. Boum. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai cinq. Ça fait qu'un sixième, je pourrais placer ici faire la ligne. Ça aussi, je pourrais placer là. Mais il me reste deux mains. Donc, si je peux viser ça puis ça, ça pourrait être payant un petit peu. OK. Donc, c'est bon. Donc là, le round est terminé déjà. Ça passe super vite, ces rounds-là. Donc, on fait le ménage. Donc là, lui, il s'en va chercher l'autre place puis il va chercher l'autre place. Donc, je ne peux plus rien faire. Ça, on va ramasser ça. Ce que je peux faire, par contre, c'est l'avancée de deux ici pour aller là. OK. Ce côté-là, on va lui donner ses points pour la fin. On traverse tout ça. C'est bon. Ensuite, ici, la traque blanche, c'est moi qui l'ai. Parfait. Le prochain, c'est la traque bleue. C'est la dernière. Donc, la traque bleue, il va avancer de un. Là, il y a une grosse avance sur moi. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine que je fasse ça ici. Ça me donnerait cinq points à la fin au moins. Ça, il va reprendre ses centurions. Ça, ça va revenir là. ce côté-ci, ça s'en va là. Parfait. Ici, on remplace avec un prochain. Ça, c'est enlevé. Ça, c'est enlevé. On glisse. On remplace avec ça d'autres pierres. Puis lui, ici, c'est... Oh, quatre pièces. Wow. OK. C'est bon. On va aussi remettre ça en fonction. All right. Donc là, je n'ai plus grand ressource non plus. Hum. All right. Donc là, on est déjà rendu au dernier round. Je vais remélanger le tout pour la dernière fois ici. Puis c'est le dernier round. Donc là, il faut chercher le plus de points possible. Qu'est-ce qui me donnerait le plus de points? Le sept points ici, c'est sûr, ça m'en donne quatre de plus. Il faudrait que j'aille chercher au moins une construction au niveau de celle-là, au pire des cas. Ça, je suis capable. Il faudrait que j'avance de deux la course de chevaux. Il faudrait, par contre, je vais me chercher deux ressources de chevaux, par contre. Parce que pour passer, ça ne me prend pas en deux. Pas certain. Ensuite de ça, ensuite de ça... Je pense que les points rapides, ça serait ça. Je pense. on va essayer de voir ce qu'on peut faire. All right. Donc, on mélange. On coupe. C'est bon. OK. Donc, dernier round. OK. Le centurion, il peut se placer, pas le centurion, mais le césar, il se place soit là ou soit ici. OK. Donc, construction, j'en voulais. course de bateau, ça me prend deux points, oui. Ici, course de cheval, oui, j'ai besoin de deux points au moins, mais j'ai besoin de deux chevaux aussi. Puis lui, il me permettait peut-être d'aller chercher des ressources de ce niveau-là. fait que je pense que je vais prendre cette section-là ici. OK. C'est bon. Les centurions, ils vont aller bloquer ces deux espaces-là. OK. Donc, ici et puis là. All right. Bon, OK. À moi maintenant. Bon. Donc là, la traque bleue, on va l'oublier. OK. C'est sûr que je n'aurai pas ce jeton-là. Par contre, je veux aller ici. J'ai besoin de deux chevaux, par exemple, pour faire ça. Ouais. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être me placer ici. Ça me permettrait de chercher la construction en même temps. Right. Donc ça ici, de niveau 2, je peux payer deux influences pour faire quelque chose de niveau 2. Fait que faisons ça. On paye deux influences, puis je peux faire quelque chose de la puissance 2. La chose à la puissance 2 que je vais faire, c'est ça ici. Fait que ça va me donner deux pièces. Parfait. Puis ça me permet d'acheter des ressources pour chacune des pièces. Donc je vais payer les deux pièces que je viens d'obtenir, puis je vais m'acheter deux chevaux. OK. Donc ça, c'était pour ça. Et ça ici, c'est de la construction de niveau 2. Donc construction de niveau 2, j'ai souhaité tout ça. C'est sûr que je voudrais que je prenne celui-là, parce que sinon, ça va lui donner trois points. OK. Je n'ai pas de pierre, par contre. Je n'ai pas deux pières, j'en ai juste une. Fait qu'il va falloir que je prenne... Il va falloir que je prenne celle-là à deux. Ou que je paie la ressource de plus. Vous savez, ici, tout à l'heure, je vais payer une pièce de plus pour prendre la pierre. Oui, c'est ça que je vais faire. On fait un petit retour à l'arrière. J'aurais payé une pièce de plus. Donc j'ai payé trois pièces. Puis l'action de construction de niveau 2, je vais prendre celle-là. Donc pour deux pierres plus une pièce, la dernière qui me reste, ça me permet de prendre celle-ci. OK. Donc ce contrat-là. Puis ça me permet de mettre trois autres petits cubes. Donc je vais mettre un, deux et trois. Oui, il faut que ça soit comme ça. Parfait. Donc là, j'ai un point de bateau, mais je ne peux pas m'en servir parce que ça prend deux points pour monter ici. Fait que c'est un waste un peu. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas couvrir rien d'autre. Donc ce n'est pas grave. Quoique... Non, c'est ça. Si je voulais avoir la majorité là-dessus, il fallait que je les mette. là. Parfait. Donc ça, c'est fait. Donc on a fait notre construction puis on a fait nos achats de trucs là-bas. Parfait. Donc à notre adversaire maintenant, lui, il va mettre des centurions là et là. OK. Donc un ici puis un autre là. OK. Bon. Maintenant, ce qu'il me restait à faire, c'est d'aller chercher... Je voulais faire les chevaux ici. Il fallait que je monte de deux puis j'ai deux chevaux. Parfait. Puis les bateaux, il fallait que je monte de deux aussi. Quoique les bateaux... Si je mets ça là, je n'aurais pas deux points de bateau. Je vais en avoir juste un. Puis un, ce n'est pas assez. Il faut que j'aie des bateaux de puissance 2. Mais est-ce que lui... Je vais juste aller voir si lui, est-ce que je vais être perdu parce que la petite récompense qu'il faut que je m'en serve tout de suite, c'est un gain qu'on a immédiatement. Donc c'est un petit peu comme si je mets du bateau contre-naval puissance 1 puis je ne peux pas avancer. Il faut que j'aille deux sans que ça ne marche pas. Par contre, j'ai trouvé une autre alternative que je pourrais faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. OK. Donc là, j'ai ça ici à puissance 3 puis ça, ça va être puissance 2 à cause de lui. OK. Donc ici, puissance 3, je peux payer jusqu'à... Ah, attendez un petit peu, il me reste un influence. Ah, il aurait fallu que je paye 3... Ah, il faut que j'aille me chercher de l'influence avant. OK. Ah, bien oui, 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 c'est correct, c'est correct. En faisant de l'action ici avant. OK. Donc on va faire puissance 2 ce côté-là à cause de lui ici. OK. Puissance 2, ce côté-là, ça me donne... ça va me donner deux influences. Une, deux. Je suis rendu à trois influences. OK. Et avec ça, ça me permet d'aller chercher un autre petit contrat comme ça. Un autre truc comme ça. Je vais prendre celui-ci, tiens. OK. Lui, je vais le placer à cet endroit-là. Parfait. Right. Donc ça, on tasse ça ici. On va mettre ça là. OK. Et ça va... Le prochain, c'est un bois. Parfait. Donc ça, c'est fait. Maintenant, chose faite, là, je peux faire ça à puissance 3. Ici, il faut que je paye jusqu'à trois influences. J'en ai trois. Boum, boum, boum. On les paye tous pour faire quelque chose à puissance 3. Puis le truc à puissance 3 que je vais faire, c'est l'action navale. OK. L'action navale, ce que je vais faire, c'est je vais prendre celle-là ici. Puissance 3, ça me permet d'aller chercher tout ça. Je vais prendre celle-là ici. Ça me coûte une... Ah, j'ai pas de pièce. Ah, attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Ah, ça prend toute la pièce. Ah, Colin. Ah, OK. OK. Bon. Je pensais... Parce que l'affaire, c'est quand même chercher du bateau 3, j'aurais avancé mon truc de 2. Puis ça aurait fait tout en même temps. J'aurais cherché le 7, j'aurais été chercher ça, j'aurais été chercher plein de choses, mais il me manque une pièce parce que tout ce qu'il y a là, ça me prend au moins une pièce pour acheter ça. OK. Fait que là, j'ai fait l'action qu'il y a là, je peux pas reculer à l'arrière. Par contre, je peux faire d'autres choses à puissance 3. Ouais. Sauf que là, ça me donnera pas... Je pourrais pas avancer mon bateau 2 si je le mets ici puis j'ai juste un. Donc, à la place, il va falloir que je fasse mon chariot à puissance 3. On va faire ça. Donc, ça va être le chariot à puissance 3. Donc, on parle de 1... Non, attends un petit peu. C'est... C'est... Ici, je voulais faire. Ouais, c'est ça. Donc, 1, 2, je suis rendu au bout, je paie mes 2 chevals pour traverser ici. OK. Donc là, ça va me donner mon 5 points à la toute fin. Je peux pas faire plus. OK. Par contre, avant de terminer, je peux placer une de mes petites mains par contre. Ça, je peux faire ça. J'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5. J'ai maintenant 5 tuiles. Je vais le placer ici. On vient de faire une ligne. Avec une ligne, ça me donne 1 influence. Ça me donne 1 pièce puis ça me donne 2 points de victoire à la fin. Donc, voilà la pièce qu'il y a là ici. Voilà. All right. C'est bon. OK. On passe à mon adversaire qui va jouer son dernier tour. Il va mettre ça à cet endroit-là. OK. Donc, il va en mettre un ici puis il va en mettre un là. OK. Bon. OK. Mon dernier. Donc là, je vais aller chercher ça ici. Qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher plus de points de la construction, je pense? Non, la construction, je suis correct. Ça ici, je suis correct. Je vais aller chercher 5. De toute façon, le bleu, je pourrais jamais le dépasser. Il y a un lui ici. Il faudrait que je fasse du naval de deux, mais je n'ai aucune façon de le faire parce que ça, c'est tout plein. Puis, ouais, c'est ça. Si je me place, peu importe ce que je me place là-dedans, je vais avoir une puissance 1 naval. Ce n'est pas assez. Ça, je suis bien embêté pour ça. Il me semble que j'arrête le fun que je puisse m'en servir quand je veux, mais non, c'est au moment où on le contourne. Quand on prend ça, le petit bateau ici, il faut s'assurer d'être capable de le bouger sinon ça ne sert à rien de l'entourer comme ça. Mais au moins, les cubes sont bons, ça reste. OK. Bon, comme dernière action, qu'est-ce que je peux faire qui peut me faire donner des points de victoire? Bon, une petite main, je peux aller me chercher d'autres choses, il n'y a pas de problème. Quoique, 1, 2, 3, 4, 5. Si je peux aller chercher un autre truc naval, ça me donnerait 5 points plus le 2 qu'il y a là. Même si mon bateau n'avance pas, ça me permet d'aller chercher un contrat naval. Je peux-tu? J'ai une pièce, je n'ai plus rien sauf du bois. Puis là-dedans, du vin, le cheval, le cheval. Ah, celui-là ici, je peux aller le chercher, mais c'est la puissance 3. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas aller le chercher. Sinon, peut-être quelqu'un qui me donnera des points de victoire, lui c'est par 20 puis lui c'est par blé. Je n'ai ni un ni l'autre là-dedans. Je peux peut-être aller ici placer des ouvriers, mais je n'ai rien qui va me donner des points de victoire si je fais ça. Hum. Pas évident d'aller chercher des points de victoire à la toute fin comme ça. Ouais. Sinon, placer de la construction niveau 3, je ne peux pas. Ça va être une construction niveau 2. Construction niveau 3, ici, j'aurais pu faire quelque chose de bien, mais quoi que j'ai presque plus de ressources. Donc, peu importe ce que je vais faire, ça ne sera pas l'idéal. Je pense que je n'ai pas accès à aller chercher le 7 points qu'il y a là. C'est ça qui va me... Ah! Ça me prenait un niveau 2, mais je n'irai pas ça. Je n'irai pas la puissance 2, malheureusement. Ouais. Bon, ça fait que peu importe ce que je le place, ça ne me donnera pas plus de points de victoire. All right? Ici, il faudrait que je l'avance de 3. Je peux avoir puissance 2 maximum. Donc, puissance 2, de toute façon, je n'ai plus de cheval, je ne peux plus l'avancer. donc peu importe ce que je vais faire. À moins que j'aille chercher une petite construction, peut-être, quoi que j'ai... Ouais, je pourrais prendre celle-là ici. Ça me donnerait quand même 2 points de victoire. Je pense que c'est la seule chose. Donc, on va essayer de faire de la construction. Ouais, je vais aller ici. Donc, ici, première des choses, je vais faire ça. Ça va me donner une pièce parce que c'est à puissance 1. Puis, avec la pièce, je vais aller me chercher des ressources. Je vais aller me chercher... Bon, peu importe, je vais aller me chercher un... Peu importe. Je vais me prendre... Je vais payer une pièce pour aller me chercher un... Mettons, un bois. Non, pas un bois. Peu importe. Un cheval, tiens. Ensuite de ça, avec la construction de niveau 2, de puissance 2, je peux aller chercher un de ces 3 trucs-là. Je vais prendre celui-là ici. Ça va me coûter un bois puis ma dernière pièce. OK. Ça va me donner... À la puissance 2, ça me donne 2 cubes. Puis, 2 cubes à placer, bien, peu importe ce que je les mets, ça ne changera pas rien. Quoi que je vais le mettre ici puis là. J'ai le droit de le faire parce que c'est 1 ou 2. Ça va me donner une influence. Donc, je monte à 2 influences. Ça, ça s'en va ici. Puis, ma dernière petite main, je vais la placer... 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas la placer là, par contre. Il va falloir que je la place ici. OK. Parce que j'ai plus que 4 constructions. Parfait. Donc, ici, ça me donne une influence puis ça va me donner des points de victoire à la toute fin aussi. Pas autant que là, mais bon. qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas. Je suis peut-être mal joué dans tout ça. Donc, c'est le mieux que je peux faire, je pense, compte tenu de circonstances. Parfait. Donc, c'est terminé. Il me reste maintenant à compter les points. OK. Donc là, ici, vous avez une petite carte comme ça qui vous dit les phases de jeu puis ça vous dit aussi qu'est-ce qu'on calcule comme points. Mais quand vous jouez en solo, ne prenez pas tout ça parce qu'il y a des trucs là-dedans qu'on ne compte pas. Comme je vous disais, les animaux, ce n'est pas compté. Dans le livre des règles, vous avez un endroit qui vous explique tous les points solo. OK. Donc, un endroit à la toute fin, vous avez les solo rules puis ça vous dit exactement à la fin de la partie on score quoi exactement. OK. Donc, on va faire ça un à la fois. OK. Donc, on va compter pour du sailing. Donc, ça, c'est les points de victoire de nos bateaux. OK. Lui, de son côté, il a obtenu 12 plus 10. Il y a eu 22. Il est présentement à 23. Donc, il va avoir 45. Il va monter à 45 ici. De mon côté, moi, j'ai 14 plus 3. J'ai passé celui-là mais je ne suis pas allé ici. Donc, j'ai 17 points moi de mon côté. Fait que là, je commence à 0 jusqu'à 17. Ouais. J'ai encore beaucoup de choses à rattraper. Les contrats de construction. OK. Donc là, lui, à la fin de chaque round, il est allé chercher des contrats. Il a obtenu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Donc là, lui est à 45 plus 9. Ça lui amène à 54. Moi, de mon côté, j'ai tout ça ici. De mon côté, j'ai obtenu 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, je suis à 17 plus 13. Ça nous amène à 30. 30 juste ici. OK. Ensuite de ça, les majorités, c'est ça, les majorités de zone. OK. Donc ça, c'est cet endroit-là ici. Celui-ci, j'ai la majorité, j'ai 5 points. Donc, on parle de... On monte ça à 35. Lui, de son côté, est-ce qu'il a la deuxième place ou il n'y a pas? Le AI gagne toutes les... Si c'est ex aequo, il va gagner. Donc là aussi, il va lister les points. OK. Fait que là, moi, j'ai le 5. Lui, il a obtenu 3 points. 1, 2, 3. Ce côté-ci, j'ai gagné aussi. J'ai obtenu les 6 points. Donc, de 35 à 41. Deuxième place, il a eu 4 points. Donc là, il est à 57. Ça l'amène à 61. Ici, il a eu 7 points. Moi, je n'ai aucune présence. Donc là, il a tous les 7 points pour lui tout seul. Il va monter à 68. OK. OK. Ensuite de ça, il y a les jetons chariots. Vous et le AI, son score 3 points pour chaque chariot que l'on a gagné. Donc, tous les endroits que je suis à l'avance, c'est ça? Ouais. Fait que moi, je suis à l'avance sur la traque ici. Puis, lui, il est à l'avance. Puis ici aussi, je suis en avance. OK. Ouais. Fait que là, dans le fond, moi, j'ai eu 6 points. Lui, il en a eu 3. Donc, Moi, j'ai 41 plus 6. Ça m'amène à 47. Lui, il en a 3. Il monte à 71. OK. Ensuite, les finish. Je vais scorer 5 points pour chaque traque que je suis allé au maximum. Le AI, il va scorer 5 points. Further than yours. Oh, attendez un petit peu. Chariot tokens. Ah non! Les chariot tokens, c'est ça ici, là. OK. Excusez-moi. Donc, je vais reculer de 6 de mon côté. Donc, je reviens à 41. Puis lui, je vais reculer de 3. J'ai mal compris. Les tokens de chariot, c'est ceux-là ici. Puis d'ailleurs, le dernier, c'est lui qui l'a eu. Fait que c'est pour ça qu'il disait 3 points chacun. Donc là, lui, il a eu 9 points. Il a eu 3 fois ça. Donc là, lui, il va avoir 9 points à la place. Donc, il passe de 68 à 77. Donc, 75, 76, 77. Il a fait le tour déjà. Puis moi, de mon côté, j'en ai obtenu 2 pour 6 points. Je pense que ça sent un massacre de son part. Donc là, moi, je monte à 47. Et là, ensuite de ça, lui, on va compter, moi, j'ai les finishes. Donc, l'hippodrome, scorer 5 points pour chaque jeton qui est allé à la fin de la traque d'hippodrome. Le AI va scorer 5 points pour chacun de ses tokens qui sont plus loin que moi. Donc, j'ai un 5 points ici. Donc, ça va monter à 52. Lui, il est plus loin que moi sur la deuxième traque. Ça va lui donner un 5 points à lui. Donc, 5, 67. Il va monter ici. OK. Ensuite, les cartes followers. Il y a certaines cartes comme ça ici qui donnent des points de victoire. Moi, je n'en ai pas. Ce sont des cartes qui me donnent seulement des bonus à chaque round. Je n'ai pas des cartes comme ça ici qui donnent des points de victoire. Donc, on ne compte pas ça. Puis, le board mosaïque. Ah oui, ça, c'est le fameux board là-bas. OK. Donc, ce que ça dit ici, c'est qu'on va scorer les VP sur les boards mosaïques. Ta-ta-ta. «Each claim achievement middle row. » OK. Donc, ça, c'est indiqué sur le jeton. Le « I », lui, il va scorer les endroits qui sont vides. «Tow a little space at the bottom row. » Oui, c'est ça. Donc, les endroits qui sont vides, j'en ai deux et c'est deux qui sont à 5 points. Ça vient de donner 10 points supplémentaires. Donc, là, il monte à 17. Donc, 75 plus 17, pour lui, ça fait 85 plus 7, ça fait 92. Il y a qui a terminé la partie à 92. Moi, je pense que je suis loin de mon profit. De mon côté, OK. Donc, de mon côté, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la première ligne. 6 points pour la première ligne. Donc, on parle de 58. Ensuite, la deuxième ligne, 3, 6, 9 plus 4, ça fait 13. Donc, 58 plus 13, ça fait 71. OK. Puis, la dernière ligne ici, ça me donne un 5 points pour celui-là. Donc, on parle de 76. 76, ça m'amène là. Là, j'ai une diagonale que je n'ai pas comptée. La diagonale ici, ça m'en donne 2. Puis, la ligne qu'il y a là, la colonne qu'il y a là, ça m'en donne 2. Ça fait que j'ai un 4 points supplémentaires que je n'ai pas compté. Parfait. Donc, 4 points de plus, ça m'amène à 80. Et voilà, j'ai perdu la partie 92 à 80. Avec, on avait 5, j'avais 12 points de différence avec lui. Ça fait que même mon petit bateau ici qui m'aurait donné 4 points de plus, ça ne m'aurait pas aidé. Voilà, donc, j'aurais peut-être eu, j'aurais peut-être eu plus de points si j'avais complété la ligne du bas en priorité avant les autres ou m'assurer d'avoir fait ces deux-là. Lui, j'étais proche, il me manquait juste un contrat naval et j'avais cette section-là ici. Plus de followers qui donnent des points à la fin, ça l'aide aussi. Si vous êtes capable d'être devant lui sur tous les tracks que là, ça va vous aider. Si vous êtes capable de monter le plus haut possible, si c'est possible pour vous de prendre les deux premières places, tant mieux, ça va vous aider aussi. Cet endroit-là, j'ai presque tout raflé. Il aurait fallu que je fasse une construction de niveau 3 avec quelque chose de 3 ici. Ça m'aurait donné première place. Ça vaut cher, celle-là ici. Donc, il y a encore des petites places que j'aurais pu squeezer des points. Mais voilà, donc, c'est une défaite de 13 points. Puis, je vous dirais, ça dépend comment fonctionne, comment tombe tout ça. Ça dépend de la pige des cartes, des jetons, comment ils donnent, qu'est-ce qui va placer. Comme vous avez vu, à quelques endroits, j'ai manqué un petit peu de temps. Timing aussi. Peut-être aussi, mes stratégies ne sont pas encore bonnes. Ce n'est quand même la... C'est juste ma troisième partie, de toute façon. Mais bon, il y a encore beaucoup de place à développement. J'ai entendu des commentaires aussi que ce jeu-là se joue beaucoup mieux à multijoueur. Puis, je pense qu'il y a aussi, sur BGG, on m'a mentionné qu'il y avait une autre façon de jouer en solo faite par des fans. Je n'ai pas exploré ça encore. Ça serait peut-être quelque chose à explorer plus tard. Mais pour l'instant, quand même, très satisfait du jeu. c'est beaucoup de petites choses à penser. Je serais bien tenté de le réessayer encore. Mais à mon avis, il semblerait que c'est une petite coche un peu mieux en multijoueur. Un peu comme Great Western Trail. Le solo est très bien fait, mais en multijoueur, ça a une petite coche. Parce qu'en solo, je vous dirais qu'un peu comme Viticulture, que c'est vite, 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 faites des points à cet endroit-là. C'est un peu ça aussi. Ça ici, c'est vite, 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 vite. Puis ça aussi, c'est vite, vite, vite. Parce que c'est des points, des gros points raflés rapidement par l'AI. Mais en se concentrant là-dessus, on manque beaucoup pour des followers, des trucs comme ça. Fait que j'ai l'impression qu'en multijoueur, on peut plus prendre notre temps puis on ne se sent pas pressé par un joueur pour aller sur un endroit spécifique. Parce que si votre adversaire, il focus que là-dessus, il ne fait rien ailleurs. Fait que ça vous permet de faire d'autres choses. Tandis que l'AI, lui, il ramasse des points de façon automatique avec ça. Puis il va rafler des points sur des endroits que vous n'avez pas bien fait durant la partie comme les tracks ici. Puis les petites mains qu'il a là, si vous n'avez pas fait comme il faut, lui, il va tout rafler les points. Fait qu'il n'y a pas vraiment de stress de son côté, évidemment. Donc bref, un bon petit jeu quand même. Je recommence. Un bon petit euro. Les parties ne sont pas tellement longues. Cinq rounds, ça se fait quand même assez vite. En solo, en tout cas, en multijoueur à quatre, j'imagine que c'est un petit peu plus long quand on veut penser à ce qu'on veut faire. Mais il y a tellement de petits détails un peu partout que je peux comprendre qu'il y a peut-être aussi des analysis paralysis qu'ils appellent. Donc la paralysie d'analyse, je ne sais pas quoi faire, c'est long. Donc faites attention à ça aussi. Bref, un bon petit jeu. Donc j'espère que vous avez aimé la présentation de Nova Roma. Donc je vous dirais que je vais peut-être prendre une petite pause d'une semaine. De temps, j'ai plusieurs jeux que je veux me familiariser pour vous les présenter. Entre autres, Batman que j'ai fait l'unboxing récemment. Donc là, il faut que je m'approprie les règles, je fasse des parties tests. J'ai peut-être un ou deux jeux aussi en backlog que je veux m'approprier les règles. Puis on a aussi nos deux campagnes qu'on va continuer. Donc encore beaucoup de contenu à venir sur la chaîne, mais je vais prendre une petite pause d'une semaine pour essayer de remettre les... de m'approprier certains jeux. Parfait. Donc un gros merci à tout le monde. J'espère que vous avez aimé la partie. Puis on se voit très bientôt pour un autre unboxing ou une autre session de jeu. Donc attention à vous. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501